La situation actuelle de l'emploi des seniors Malheureusement, la situation actuelle de l'emploi des seniors est catastrophique. En un an, il y a eu une augmentation de 50% du nombre de seniors au chômage et on continue aujourd'hui de mettre dehors des personnes en raison de leur âge. Les principaux freins au mauvais emploi des seniors, c'est d'abord la représentation extrêmement négative vers l'âge des employeurs et parfois des salariés eux-mêmes. C'est deuxièmement le fait que dans notre pays, on ne valorise pas l'expérience et c'est ensuite un manque dramatique de valorisation de la notion de transmission. Pour écrire un futur, on a besoin de savoir d'où l'on vient. Pour avoir un futur, on a besoin de connaître notre passé. Si on ne respecte pas notre passé, on va vers la barbarie. Si on ne respecte pas les salariés les plus âgés, finalement, on se tire une balle dans le pied. Comment faire évoluer positivement le regard des entreprises vers les salariés les plus âgés ? Je crois qu'il faut sortir d'un discours moralisateur. Il faut leur montrer qu'elles y ont tout intérêt. Les salariés âgés, dits seniors, je rappelle qu'on est seniors dans l'entreprise dès 45 ans, donc c'est quand même très jeunes, les salariés dits âgés contribuent très directement à la production de ces entreprises. leurs expériences, leurs réseaux, leur compréhension des enjeux en font des acteurs majeurs, souvent plus efficaces que des personnes plus jeunes. On ne les prétend pas à l'aise avec les technologies, c'est totalement faux. Elles passeront peut-être moins de temps sur leur téléphone, peut-être moins de temps sur des jeux vidéo, mais sans doute plus de temps à agir pour le collectif de l'entreprise. Par ailleurs, un salarié âgé, c'est un salarié qui est expérimenté, qui souvent a testé des erreurs, qui souvent a fait des fautes et qui les a reconnues, qui les a comprises et qui sera sans doute mieux accompagné un salarié plus jeune pour lui éviter ce type d'erreurs.